Nous sommes au bassin Paul Vatine du port du Havre et aujourd'hui nous avons rendez-vous avec les skippers du classe 40 Crédit Mutuel. Bonjour Yann, quelles sont les différences entre un Imoka et un classe 40 ? Bonjour Ilyes, pour répondre à ta question, la différence entre un Imoka et un classe 40, j'ai envie de dire la première grande différence c'est la taille, l'Imoka il fait 18 mètres environ, 60 pieds et un classe 40 c'est 40 pieds soit à peu près 12 mètres. Ensuite il y a des différences de matériaux, les Imoka ils ont le droit d'utiliser du carbone pour la fabrication de la coque, nous c'est interdit, on n'a pas du carbone mais on a de la fibre de verre. Les autres différences qu'il y a entre les Imoka et les classes 40, les Imoka ils ont des appendices qu'on appelle des foils, ça leur permet de soulager le bateau et le bateau il sort un peu de l'eau et du coup ils vont beaucoup plus vite avec. Alors en classe 40 on n'a pas ça parce que ça coûte beaucoup d'argent d'en fabriquer et puis c'est beaucoup plus compliqué d'utiliser un bateau qui a des foils qu'un bateau qu'on n'a pas. Donc les classes 40 c'est vraiment des bateaux très simples mais qui vont quand même très vite et ils coûtent beaucoup moins cher du coup que les Imoka aussi. Il y a aussi différence de surface de voile, de taille de mât, il y a pas mal de différences en fait. Merci beaucoup et bon vent pour la Transat. Nous avons rendez-vous maintenant avec deux jeunes navigatrices qui se préparent à faire leur première Transat Jack Vabre sur un classe 40. Nous sommes enchantés de les rencontrer. Bonjour Claire Victoire et Charlotte, quels sont les problèmes techniques qui peuvent arriver avec les voiles ? Bonjour Lison. Alors avec les voiles il y a plein de problèmes techniques différents qu'on peut avoir. Le problème le plus courant c'est de déchirer les voiles. Donc quand tu la laisse trop fasseiller, c'est-à-dire battre au vent, au bout d'un moment elle peut se déchirer. Là on va être obligé de la réparer en mer soit avec de la couture soit avec des patchs. Et un autre problème courant c'est les problèmes avec les bouts qui tiennent les voiles. Donc nous par exemple ça nous est arrivé déjà de casser une bosse de riz. C'est un bout qui sert à réduire ta voile quand tu as beaucoup de vent. Et du coup si tu casses une bosse de riz, c'est embêtant parce que tu peux plus réduire ta voilure en cas de coup de vent. On peut avoir des problèmes aussi effectivement pour hisser les voiles. Si on a des problèmes pareil avec des bouts mais qui sont plutôt pour les monter en haut du mât. Donc là on se retrouve sans pouvoir utiliser nos voiles. Donc c'est pas du tout pratique parce qu'on a besoin de plusieurs voiles parce qu'en fonction des caps qu'on aura, on aura des voiles différentes. Et parfois le problème se pose aussi à l'inverse, c'est-à-dire qu'elles restent bloquées en haut et on peut plus les affaler, on peut plus les descendre. Et là par contre ça c'est un vrai problème parce qu'on se retrouve parfois avec beaucoup de vent et une voile en l'air qui n'est pas du tout adaptée. Bonjour Claire-Victoire, où sont stockées toutes les voiles du bateau ? Bonjour Amel, écoute tu vois là elles sont toutes à l'avant donc on a quand même huit voiles différentes sur ce bateau parce que en fonction du vent et de là où est le bateau par rapport au vent, on va en utiliser quand même des très différentes. Et là donc elles sont toutes à l'avant parce que c'est là où on a un peu le plus d'espace pour les placer mais dès qu'on va pouvoir naviguer on va ce qu'on appelle les matosser donc on va les déplacer parce que le poids c'est très important sur un bateau et comme toutes les voiles réunies ça représente plusieurs centaines de kilos et bien on va les déplacer donc on va les mettre plutôt à l'arrière par exemple si le vent va de l'arrière, s'il n'y a pas du tout de vent on va toutes les mettre à l'avant. Si on est très gité, si le bateau penche beaucoup on va toutes les mettre en haut du vent pour essayer d'aplatir le bateau. Voilà donc elles n'ont pas d'endroit particulier, elles sont matossables, on les bouge à notre convenance. Merci beaucoup et bon vent pour la transat ! Merci Amel ! Demain nous vous proposons de découvrir de nouveaux classes 40. A demain les moussaillons !